Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vais vous parler de la grande peste de Londres 2665. 31 août 1665. Ce mois se termine avec une grande angoisse au sein de la population en raison de la virulence de la peste qui s'étend à pratiquement l'ensemble du royaume. Les nouvelles de sa propagation sont plus terribles de jour en jour. A Londres, 7496 personnes sont mortes cette semaine, parmi elles 6102 à cause de la peste. Mais il est à craindre que le nombre véritable de morts approche 10 000 personnes. Ainsi s'exprime le londonien Samuel Pépise, administrateur de la Royal Navy, député à la Chambre des communes et auteur d'un célèbre journal portant sur les années 1660-1669 qui est l'une des nombreuses sources dont les historiens disposent pour étudier l'épisode de la grande peste de Londres 2665. Londres à cette époque a une population d'environ 500 000 habitants. Vous voyez sur ce plan le London Bridge et Westminster. C'est une des villes les plus peuplées d'Europe qui compte une importante population pauvre vivant dans des conditions d'hygiène déplorables. La capitale anglaise est régulièrement frappée par des épidémies, notamment des épidémies de peste, une quinzaine entre le début du XVIe siècle et 1665, les plus virulentes se produisant en 1563, 1603, 16125 et 1665. Mais seule cette dernière est surnommée la grande peste de Londres, non en raison de l'intensité de sa mortalité mais à cause du nombre de ses victimes. Alors en 1665, le gouvernement anglais était déjà informé de l'existence d'une peste en Europe du Nord-Ouest. Elle toucha particulièrement les provinces unies, notamment Amsterdam qui perdit 35 000 de ses habitants en 1663-1664. Les provinces unies étaient alors un des principaux partenaires commerciaux de l'Angleterre. Si bien que dès 1664, le gouvernement anglais imposa une quarantaine aux navires venant des Provinces unies qui voulaient accoster dans un port d'Angleterre. Mais malgré tout, il semble bien que les puces transportées dans les marchandises venues des Provinces unies aient été le principal facteur de transmission de l'épidémie. Sur le plan politique, l'Angleterre est engagée à partir de mars 1665 dans une guerre contre, précisément, les Provinces unies. Alors si sur le plan épidémiologique, ce conflit peut être une bonne chose puisqu'il interrompt tout commerce direct avec les Provinces unies, il va avoir une conséquence inattendue. En effet, la Royal Navy commence par quelques succès. Les Anglais font des prisonniers néerlandais qui sont conduits dans le sud-est de l'Angleterre et participent ainsi à la propagation de l'épidémie. La nature exacte de la peste qui touche à Londres et l'Angleterre en 1665 n'est pas précisément déterminée, mais il semble bien qu'elle ait été causée par la bactérie Yersinia pestis, découverte en 1894, et qui est transmise par les puces aux rats et par les rats aux hommes. C'est d'ailleurs, paradoxalement, en 1665 qu'est publié ce qui est alors la meilleure représentation d'une puce observée au microscope par le savant Robert Hooke. Mais le rôle de la puce dans la transmission de l'épidémie n'est alors pas connu. Les premiers morts de la peste en Angleterre furent identifiés à la fin de l'année 1664, mais le long et rigoureux hiver 1664-1665 mit la maladie en sommeil jusqu'au printemps suivant. En mai 1665, l'inquiétude commença à gagner Londres, puisqu'une quarantaine de cas hebdomadaires furent repérés dans les paroisses de l'ouest de la ville. Dans un premier temps, les autorités décidèrent de minimiser l'importance de la maladie pour éviter les départs et préserver les échanges commerciaux du pays. Mais en juin, l'évidence s'imposa. Les théâtres furent fermés, puis un cordon sanitaire établi autour de la paroisse de St. Giles in Fields, une des plus pauvres de Londres qui concentraient le plus grand nombre de malades. Mais il était déjà trop tard, puisqu'avec un temps d'incubation de 4 à 6 jours, des malades asymptomatiques qui ignoraient leur état pouvaient circuler. A partir du mois de juin, les bulletins hebdomadaires de mortalité établis par paroisse à partir des enterrements qui mentionnent la cause des morts montrent que le nombre de décès dû à la peste dépasse la centaine. A ce moment-là, la panique s'empare de la ville. Le roi Charles II, la cour, le parlement quittent Westminster pour se replier à Oxford. Ceux qui en ont les moyens quittent également la capitale pour se réfugier dans la campagne environnante, mais ils ne sont pas bien accueillis par la population locale qui veut, bien sûr, se préserver de la pestilence. De même, les rivières qui quittent le port de Londres sont renvoyées dans la capitale anglaise. A Londres, la peste fut particulièrement virulente au mois d'août et de septembre, avant un être recul au mois d'octobre et au mois de novembre, durant lesquels les bulletins de mortalité hebdomadaire passent en dessous du millier de morts par la peste. Mais pour les contemporains, d'ailleurs, comme pour les historiens, il est clair que ce nombre de morts est largement sous-estimé, car il ne tenait pas compte des non-anglicans, des catholiques, des quakers et des juifs. Selon les estimations des contemporains sur ces bulletins de mortalité comme nous le voyons ici, il y aurait eu 86% des décès causés par la peste. De manière générale, l'épidémie aurait provoqué la mort de 100 000 personnes à Londres, dont à peu près 20% de la population. Mais en réalité, il sent qu'on puisse établir la part des morts de la peste à un tiers, en tenant compte non pas de l'ensemble de la population de Londres, mais de celle demeurée sur place pendant l'épidémie, c'est-à-dire 300 000 personnes. 100 000 morts, 300 000 personnes, ce qui nous amène donc à un tiers. Il faut ajouter 100 000 autres victimes dans le reste de l'Angleterre, principalement dans le sud-est du pays, qui succombèrent aux récurrences de la maladie jusqu'en 1666. La France a mis en place un certain nombre de mesures. Tout d'abord, des mesures de confinement. Puisque les malades et leurs familles étaient enfermés dans leur logement pendant une quarantaine de jours, une croix rouge était peinte sur la porte avec les mots « Seigneur, prends pitié de nous ». On ouvre également des pest houses pour rassembler les malades et on utilise une cloche à l'occasion de l'enlèvement des morts pour rappeler aux populations leur devoir de suivre les consignes de prévention. Il y a alors guerre de protection. Cependant, l'une des plus fameuses est la consommation de tabac, puisque la consommation de tabac crée un halo de fumée autour de celui qui le consomme et ce qui est supposé le protéger des miasmes. Alors, pour lutter contre la maladie, il y a plusieurs initiatives. Il y a d'abord des tentatives d'assainissement de l'air, ce qui se fait beaucoup à cette époque dans toute l'Europe, au moyen de grands brasiers, car on considère que ce sont les altérations de l'atmosphère qui sont la principale cause de la diffusion des épidémies. Mais l'allumage des feux est alors un objet de débat, car certains médecins et apothicaires considèrent que tout au contraire, les feux favorisent la contagion. On pratique également des enterrements nocturnes, pour limiter la propagation de l'épidémie. On abat systématiquement les chiens et les chats, plusieurs dizaines de milliers, car ils sont considérés l'un comme l'autre comme des vecteurs potentiels de la maladie. On désinfecte au vinaigre, qui est supposé tuer les miasmes. Alors, l'ensemble de ces dispositions est clairement rappelé par la publication d'Ordres Royaux, comme ceux-ci de 1666, qui attestent l'existence d'une véritable politique sanitaire, faite de mesures prophylactiques et de mesures de salubrité. L'épisode nourrit également une importante activité scientifique qui se manifeste à travers une série de publications, comme l'art de désinfecter les cadavres morts de la peste ou, plus important, le livre de Nathaniel Hodges, publié en latin en 1665 et qui sera traduit en anglais en 1720 à l'occasion de la Grande Peste qui frappe le Sud de la France. Le ralentissement et l'extinction de la maladie à partir de novembre 1665 sont liés à trois facteurs. Le premier facteur, c'est l'immunisation des populations et le déclin de la virulence de la bactérie. Le deuxième facteur, c'est l'hiver et la fraîcheur des températures, n'oublions pas que nous sommes en Angleterre. Et puis, troisième facteur, c'est le grand incendie de Londres qui touche la capitale du 2 au 5 septembre 1666 et qui va tuer nombre de rats, vecteurs de la maladie. Ce grand incendie va permettre, comme on le voit sur ce plan, de reconstruire un centre-ville moderne, aéré et par conséquent plus sain.